Alors, The Grid. Ah, pour le coup, là j'ai un jeu, mais pas comme les autres. En fait, on s'aperçoit que sur chaque carte, j'ai des chiffres. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un jeu historique. À l'époque, dans les classes, il n'y avait pas de tableau, pas de tableau noir, et les profs de mathématiques devaient quand même apprendre aux enfants comment compter, comment situer le chiffre sur l'intervalle des nombres. Donc les professeurs utilisaient des cartes à chiffres. Alors, on peut mélanger les jeux. Par contre, ça peut se manipuler comme un jeu de cartes normal. Ça, il n'y a pas de problème. On peut même le couper plusieurs fois, comme ceci. Comme ça. OK. Peu importe. Là, ce que je vais faire, c'est Jacques. Je vais te donner quelques cartes. Tiens, par exemple, celle-ci. Est-ce que tu peux les mélanger ? Voilà. Alors, ce qu'on va même faire, c'est que ces cartes-là, je vais faire un petit ruban, comme ça. Et tu vas pousser une carte qui va être la carte sélectionnée. D'accord. Donc, toutes ces cartes-là, on va dire que tu ne les veux pas. On va les mettre ici, parce qu'on va les regarder tout à l'heure. Et toi, tu vas choisir cette carte-là. On la regardera plus tard. D'accord. Donc là, pour vous montrer ce que c'est bien des chiffres, un peu au hasard, je vous montre les cartes. Comme ça, on peut couper, comme ceci. Donc, on voit un peu tous les chiffres. Presque classés, j'ai envie de dire. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, là, j'ai coupé plus ou moins. Je vais faire quatre petits tas. D'accord, Jacques ? Je vais faire comme ça. Les petits tas. Là, il y a trois cartes. Et en fait, il y aura quatre cartes finales. Donc, celle-ci, en fait, on n'en veut plus. Je les mets là. D'après toi, parce que tu as vu, chaque carte possède un chiffre, comme on disait tout à l'heure. Et quand tu les additionnes, ça fait un chiffre total. Selon toi, quel est le tas qui aurait la somme totale la plus proche de la valeur de cette carte-là ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comment dirais-je, déplier le petit tas pour voir comment c'est foutu. Et là, si on fait l'addition, ça fait 26, 26, 29, 29 et 5. 34. D'accord. On regarde. Ah, cool. 34. Ça tombe bien. Mais tu pourrais me dire... Oui, mais j'aurais pu choisir un autre tas. Par exemple, lequel ? Celui-ci. Celui-ci, on essaie de regarder. Bon, on va faire ça comme ça. Comme ceci, toi. Alors, ça fait combien, tout ça ? 26, 33, 34. 34. Comme ici, en fait. On t'aurait pu donner un autre tas encore. Celui-ci. On va le faire comme ça. Ça fait combien ? 13 et 11. 4 et 10. Comme là. 34. Je propose que pour le fun, on fasse aussi celui-là. D'accord ? Comme ceci. Et normalement, ça fait combien aussi ? 6 et 4, 10. 5 et 5. Et 9, 34. Et ce qui est rigolo, c'est que là, ça fait bien 34 partout. Mais si je rapproche les cartes, on s'aperçoit que chaque ligne est égale à 34. Par contre, chaque colonne également est égale au chiffre 34. On est d'accord ? Pire encore, même en diagonale, 9, 15, 24 et 10, 34. Et même de l'autre côté. Donc, même si on prend les cartes carrées, on arrive même à une sonne de 34. Enfin, peu importe. Donc, on est d'accord, ce chiffre-là. Regarde si tu pouvais choisir une autre carte qui avait une autre valeur. Est-ce qu'il y avait possibilité de prendre autre chose que du 34 ? Il y avait les 46, les 38, les 50, les 42. Donc, tu pouvais prendre n'importe quelle carte, mais tu as choisi 34 au hasard. On est d'accord ? On va mettre le détail ici. Ce qui est fort, c'est qu'en réalité, derrière ces cartes-là, j'ai écrit une prédiction. Je pense que tu choisiras le nombre. On a dit quoi tout à l'heure ? 34. 34, regarde. 34. C'est fort, non ? C'est bon. Merci.